Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi de confinement, le troisième ou quatrième vendredi, je pense, dépendamment où on habite. 10 avril 2020, 12h44, heureux de vous retrouver après une séance de jogging et une séance de yoga juste avant. Puis une autre séance de yoga à 16h30. Je me tiens occupé. Puis honnêtement, c'est le secret de l'équilibre. Se garder occupé et pas se laisser aller à toutes les tentations que notre corps, qui nous gouverne, c'est ça qui est le problème, surtout des temps modernes, c'est que notre corps nous gouverne. Ce véhicule qui est utilisé par notre âme, par notre esprit, par notre personne, appelez ça comme vous voulez, qui a pris place dans cette enveloppe humaine, ce véhicule, pour faire un bout de chemin avant de s'en aller ailleurs. Bien, on est coincé avec cette machine extraordinaire qui a une programmation fantastique et qui a une machinerie incroyable, qui a tous ces réseaux de communication entre le cœur, l'esprit, les muscles. Et que toutes nos habitudes viennent moduler ce corps-là qui, après ça, devient le patron parce que la programmation, la machinerie de ce véhicule-là prendra le contrôle de nos journées, de nos habitudes et on tombera dans des routines. C'est bien expliqué par des neurologues chevronnés que j'aime beaucoup, qui se sont recyclés dans, justement, la croissance personnelle, le partage d'informations essentielles pour les gens qui sont intéressés à se transformer et à transformer leur vie. Le docteur Lipton, Joe Dispenzia, Greg Braden, tous des gens qui ont très bien expliqué ça. Puis moi, je suis là pour vous relayer ça parce que, ce n'est pas moi qui l'invente, mais c'est moi qui prouve que ça marche. Je suis la preuve vivante que ça marche, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que j'ai bénéficié de ça et je veux que vous en bénéficiez, si ça vous intéresse, mais vous n'êtes pas obligés d'être intéressés par ça. Mais quand on regarde la situation actuelle, on voit l'excitation, l'anxiété, la détresse des gens qui ne sont pas préparés à quoi que ce soit parce que nos systèmes scolaires, nos régimes médiatiques, nos médias, nos artistes, nos télévisions, ne sont pas là pour élever l'humanité, élever l'humain et l'amener à se découvrir et à se transformer et à s'épanouir. On ne veut surtout pas que vous vous épanouissiez. On veut que vous restiez dans la bêtise et dans l'ignorance pour être naturellement à perdre votre vie, le moment qui vous est donné ici, dans ce véhicule-là, et de le donner à ces gens-là qui ne le méritent pas en leur donnant toute votre attention. Et c'est là-dessus que je veux que vous compreniez le message et que vous y portiez une grande, grande attention. On a un certain nombre d'années déterminées, on ne sait pas c'est lequel, mais on sait tous qu'on sera inévitablement confrontés à la mort. Donc, on n'est pas ici éternellement. Et que chaque jour qu'il nous est donné, c'est une nouvelle journée qui peut être utilisée pour faire quelque chose d'extraordinaire pour vous. Puis que dans cette journée-là, vous allez avoir une quantité d'énergie, on a une quantité d'énergie à chaque jour qui s'épuise au fil de la journée, qui fait qu'à la fin de la journée, on est fatigué, on est épuisé, puis on va se coucher pour se réveiller avec une autre dose d'énergie qu'on va réutiliser, en espérant qu'on l'utilise à bon escient. Mais imaginez-vous que si notre corps, programmé par toutes les perceptions, l'influence du monde extérieur qu'on laisse pénétrer en nous et qui vient gérer toutes les connexions neurologiques qui fait qu'on réagit d'une telle façon, qu'on s'exprime d'une telle façon, qu'on fréquente tel genre de personnes, si tout ça, on laisse nous influencer, on devient complètement, complètement à la merci de ce monde extérieur, puis toute notre énergie de la journée va leur être consacrée. Donc, toi, tu vas consacrer ton temps en te levant le matin toujours de la même façon parce que ton corps s'est toujours levé de la même façon, du même pied, aller aux toilettes au même moment, aller préparer ton café au même instant. Très bien expliqué par ça, c'est par Joe Dispenza, un neurologue extraordinaire qui a aussi dédié sa vie à ces messages-là, à la croissance personnelle pour que les gens se découvrent eux-mêmes et la possibilité qu'ils ont en eux. Donc, tu vas aller faire ton café au même moment, tu vas prendre ton téléphone ou ta tablette, tu vas aller vérifier tes courriels, puis tu vas faire toutes les mêmes choses, tu vas aller au travail de la même façon, tu vas te coiffer de la même façon, tu vas être entouré du même monde, tu vas aller rencontrer le même monde, tu vas parler au même monde, tu vas t'intéresser toujours aux mêmes choses parce que c'est ton corps qui aura décidé tout ça dans toute cette machinerie qui est en nous, qui est complexe et qui aura établi tous ces circuits et ces sentiers. Et toi, tu iras toujours dans ces mêmes sentiers-là et tu te laisseras guider par ça si tu ne reprends pas le contrôle de ça, si tu ne conscientises pas que tu ne dois pas reprendre le contrôle de ça parce que c'est toi qui es venu dans ce corps-là et c'est toi qui veux l'utiliser pour t'amener à bon escient pour la prochaine étape. Tu ne veux pas que ce corps-là, ce véhicule-là, te dicte une mauvaise route qui va t'éloigner de ce qui t'attend, qui aurait été formidable peut-être. Chaque religion, chaque personne a sa croyance mais la seule chose qui est vraiment certaine c'est qu'on ira tous au dernier rendez-vous. Donc c'est important de comprendre que l'énergie que tu as aujourd'hui consacre-laient ces énergies-là à ce qui vaut la peine d'être consacré, comprends-tu? À ce qui ne va pas venir te perturber, t'angoisser, te stresser, t'enrager, te frustrer, te fâcher. Consacre ces énergies-là à toi, aux gens qui t'entourent. La volonté, c'est ce qu'il y a de plus important aussi et la volonté, c'est le bicep de notre âme. La volonté, c'est ce qui va t'amener à réaliser ce que tu veux faire. Cette volonté-là, c'est un muscle, c'est un bicep qui doit être travaillé. J'ai tellement jogué que je suis en train de me nettoyer les poumons et qui va t'amener toujours plus loin et plus loin et plus loin, c'est la volonté et aussi la concentration. Combien de fois à l'école, on a entendu les professeurs nous dire « Mais Jean, concentrez-toi, concentrez-vous les enfants, mais on ne t'apprend pas de concentrer. » On n'apprend rien à l'école aux enfants. Les choses les plus essentielles, on ne les apprend pas parce qu'on ne veut pas que vous sachiez et que vous connaissiez tous ces secrets et on ne veut pas que vous vous épanouissiez. C'est surtout ce qu'on ne veut pas. Oubliez les conspirations. C'est pour ça que je vous dis arrêtez d'écouter et de dédier votre temps qui est précieux à des personnes qui n'en valent pas la peine, à des idioties qui vous font perdre de votre temps précieux. Consacrez-le à vous-même. Et les gens qui nous gouvernent ne veulent pas que vous vous épanouissiez parce que ça ferait qu'eux n'auraient plus d'importance dans vos vies. Et on ne nous apprend pas ça à l'école parce qu'on ne veut pas que vous vous épanouissiez. On ne veut pas que vous vous réalisiez parce que chaque personne a un potentiel infini en lui. Mais on veut vous garder dans la distraction, dans les trucs qui ne servent à rien, sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir et qui ne changeront rien dans la réalité. Si on prend la crise actuelle, que tu sois là à perdre ton temps à aller visiter toutes les théories de conspiration, toutes les théories de non-conspiration aussi, ça va te faire perdre toute ton énergie sur quelque chose que tu n'as aucun, sur laquelle tu n'as aucun contrôle. Ça va t'angoisser, te frustrer, te fâcher. Puis à la fin de la journée puis à la fin de cette crise-là, tu n'auras rien réglé parce que tu n'as aucun pouvoir. Puis tu vivras toutes les conséquences que les élus, que le système nous aura imposé. Alors que tu aurais pu consacrer toute cette période-là à ta transformation pour ton épanouissement, pour trouver toi ce qui va amener l'harmonie et le bonheur en toi. Puis ce n'est pas matériel. Ça peut être matériel, mais ce n'est pas matériel. Le succès. Le succès, c'est loin d'être matériel, mais ça peut être matériel si tu veux. Puis il n'y a pas de mal à ça non plus. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la dose d'énergie que tu as aujourd'hui, consacre-la à des choses qui vont t'amener plus loin, qui vont t'amener un équilibre, qui vont t'amener des connaissances, qui vont t'amener un épanouissement de toi-même et non pas prendre toute ta dose d'énergie que tu as aujourd'hui qui t'appartient puis la donner à des folies en allant sur tes pages Facebook, tes comptes, tes plateformes, dans les médias pour aller te renseigner de quoi, ça va changer quoi dans ta vie? Absolument rien, sauf t'amener du négatif, t'amener de l'angoisse, de la frustration. Et c'est vraiment essentiel de comprendre ça et c'est pour ça que je veux le partage parce que moi je l'ai vécu puis je sais que c'est vraiment... ça marche. J'en suis la preuve vivante puis je veux vraiment parce que j'ai toujours été touché par l'humain, par la misère humaine puis j'ai toujours voulu essayer de comprendre quelle était ma mission puis je l'ai finalement comprise. Mais ça prend des années souvent parce qu'il faut que tu réalises que tu veux comprendre. Puis tant que t'as pas décidé puis que t'as pas la volonté, bien c'est impossible de le faire. Et la concentration, c'est un autre outil très important. On nous apprend pas de nous concentrer. On dit concentre-toi, concentre-toi, mais comment se concentrer? Comment se concentrer? Ça aussi c'est un exercice qu'on doit faire. On nous dit Dan Dapal, lui que j'aime beaucoup. Il faut que tu t'exerces à te concentrer. Ça vient pas tout seul. Donc comment tu t'exerces à te concentrer? C'est que si t'es avec ton épouse, nous explique Dan Dapal, ou avec quelqu'un d'autre, bien tu portes toute ton attention sur cette personne-là, sur ta concentration, sur ton épouse ou sur ton enfant ou sur qui que ce soit avec qui tu seras en train d'échanger. Et tu te concentres là, sur elle. Et tu pratiques à te concentrer. Ton esprit va aller ailleurs parce qu'il est habitué d'aller partout et de vaguer à tout ça parce qu'on ne s'est pas entraîné à ça. Là, tu es en train d'écouter de ta femme et là ton esprit s'en va ailleurs. Tu le ramènes tout de suite. Et c'est ça qu'il nous explique Dan Dapal et c'est ce que j'essaie. Et c'est ce que je commence et que j'ai commencé à faire. Et c'est vraiment magique parce qu'après ça, tu pourras te concentrer sur ce que tu veux faire, ce que tu veux améliorer, sans aller dans toutes les directions parce que quand tu te vas dans toutes les directions, tu ne fais absolument rien. et c'est de finir les choses. Ça, c'est la volonté. Dan Dapal nous donne l'exemple le plus simple. Il dit à tous les jours, on répète des gestes comme aller se coucher, le sommeil. Donc, tu as une routine, tu vas mettre ton pyjama pour certains, tu vas aller te brosser les dents, tu vas te faire la soie dentaire et là, tu vas aller te coucher. Le processus du sommeil qui se répète toujours, l'important, c'est de se concentrer là-dessus, de se conditionner et d'avoir la volonté de terminer une chose. Tu te lèves, tu as terminé ton sommeil, ta nuit de sommeil, mais l'action de dormir n'est pas terminée. Il dit, fais ton lit. Ça, c'est de terminer l'action du sommeil. Puis, tu en fais toujours un petit peu plus. Tu vas toujours un petit peu plus loin que ce que ça te demande de terminer. Et ça aussi, j'ai commencé à l'appliquer et c'est magique parce que ça vient te conditionner à terminer une chose. Combien d'entre vous, comme moi le premier, j'ai toujours puis j'étais toujours... Puis, encore là, je ne suis pas parfait. On entreprend plein de choses en même temps. On s'en va voir plein de choses en même temps puis il n'y a rien qui se termine. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas non plus à l'école. Et c'est des gens comme ça qui sont généreux, qui nous apprennent. Ça aussi, on a la volonté de vouloir écouter. Et c'est ça que j'essaie de vous partager à ma façon parce que c'est dans la langue de Molière puis je vous résume ça en passant par mon expérience à moi, ça devient plus simple parce que je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un neurologue mais j'ai compris tout le système de ce modèle-là. C'est ça que je veux vous partager et c'est ça que je vais essayer de plus en plus de vous partager puis de moi continuer à naturellement tout mettre ça en pratique. Et j'ai plein d'autres choses à vous raconter donc c'est ça que j'avais envie de vous dire pour l'instant. Gardez votre énergie pour vous, consacrez-les à des choses qui valent la peine, pas des choses qui sont vraiment vraiment inutiles et t'auras dépensé toute ton énergie de la journée pour des gens puis des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Je vous reviens avec une histoire de Corbeau à Seattle vraiment fascinante puis plein d'autres petites nouvelles puis après ça encore un retour sur tout ça parce que c'est essentiel pour votre équilibre, pour votre épanouissement, pour votre pour votre bonheur parce que dans le fond c'est ça qui compte, c'est vous et rien d'autre parce que si vous changez, si vous vous transformez que votre vie, vous transformez votre vie, bien c'est votre environnement qui va être transformé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada